bismillahirrahmanirrahim donc toujours dans le chapitre d'intégration numérique alors maintenant on va continuer par la méthode de Simpson composé alors dans ce cas la méthode de Simpson donc on a vu la méthode de Simpson dans le cas simple donc il faut faire une subdivision de l'intervalle en trois points c'est à dire on prend le point milieu de l'intervalle a plus b on applique la méthode de Simpson sur l'intervalle a b c'est à dire pour appliquer la méthode de Simpson donc on a besoin de trois points x0 x1 x2 alors c'est pour ça pour appliquer la méthode de Simpson généralisée donc il faut faire une subdivision paire donc il faut que le 1 soit paire pourquoi parce que dans le cas impair il reste un point on peut pas appliquer la méthode de Simpson entre deux points c'est à dire si ça c'est x0 alors le dernier c'est x1 donc il faut que 1 soit paire pourquoi parce que Simpson il faut appliquer la méthode entre x0 x1 x2 alors ici on applique la méthode de Simpson après x2 x3 x4 x5 x et ainsi de suite jusqu'à x1 moins 2 x1 moins 1 x1 c'est à dire c'est ça la différence entre la méthode de Simpson composé et et la méthode de trapèze composé la différence c'est qu'il faut que 1 soit paire mais par la méthode de trapèze 1 paire impair donc quelque soit dans le mis dans ce cas il faut que 1 soit paire alors la forme généralisée de la méthode de Simpson donc l'intégrale de a b f d x d x est égal à peu près h divisé par donc x-f par 3 donc multiplié par f de x0 donc x0 en général est égal à a plus 4 fois f d donc les points impairs on va le multiplier on va le multiplier on fait la somme multiplie par 4 et les points impairs on le multiplier par 2 plus f de x1, le dernier qui est b donc ça c'est a, ça c'est b x2k plus 1, c'est à dire les points d'interpolation impairs qui existent entre x0 et x1 et x2k, les points d'interpolation c'est à dire comme x4, x6, les points impairs qui existent entre x0 et x1 donc on fait la somme multipliée par 2 donc c'est ça la formule générale de la méthode de Simpson composite donc la différence c'est qu'il faut que 1 soit, soit paire et h est égal, bien sûr c'est comme la méthode de trapèze h est toujours égal p, moins 1 divisé par 1 c'est le nombre, n le nombre de subdivisions qui dans ce cas paire par exemple c'est lorsque le nombre de subdivisions est égal 10 alors h est égal p moins 1 divisé par 10 alors exemple, donc dans ce cas, donc on va calculer le même intégrale qu'on a vu dans la méthode de trapèze h est égal, l'intégale de 0 plus sur 2 sinus x, dx donc la valeur exacte de cette intégrale h est égal 1 c'est l'intégale de sinus y moins consinus entre 0 plus sur 2 h est égal à la valeur exacte alors par la méthode de Simpson composite, on prend 1 est égal 3 donc ici il y a un problème, pourquoi ? parce que le nombre de subdivisions soit paire c'est à dire qu'on ne peut pas prendre 1 est égal 3 donc c'est ça le problème est mal posé c'est à dire qu'on prend 1 est égal 4 alors on prend 1 est égal 4 alors dans ce cas l'intégale i est égal, d'après la méthode de Simpson donc est égal h alors h dans ce cas est égal bi moins 1, c'est à dire pi sur 2 1, moins 0, divisé par le nombre de subdivisions qui est égal 4 ça c'est h, le tout divisé par 3 elle est d'après la loi multiplié par alors maintenant donc le premier point c'est 0 donc sinus 0 donc on sait que du point entre 0 et pi sur 2 lorsqu'on fait une subdivision de 4 c'est à dire le point milieu c'est pi sur 4 ici c'est pi sur 8 ici c'est 3p sur 8 alors ça c'est x0 x1 x2 x3 x4 alors on applique 2 fois la méthode de Simpson c'est à dire sur cet intervalle et sur cet intervalle ici c'est possible pourquoi ? parce que n est paire alors les points impairs qui existent entre les points d'interpolation c'est x1 et x3 c'est à dire ici on fait plus 4 multiplié par les points impairs donc selon moi les points impairs c'est puis sur 8 plus sin 3p sur 8 et les points impairs qui existent entre x0 et x4 c'est juste x2 alors les impairs on va le multiplier par 4 et les paires on va le multiplier par 2 et ça c'est d'après la formule donc plus 2 donc plus 2 sin x2 et puis sur 4 plus le dernier point donc ici c'est les impairs ici les paires plus le dernier point les ions x4 donc plus sin puis sur 2 alors dans ce cas on trouve i est égal à peu près 1,0001,3,4,6 alors la valeur exacte est égal à 1 donc vous voyez que ici l'erreur c'est inférieur strictement inférieur à 10 à la puissance moins 3 donc juste une subdivision de 4 on a une erreur de 10 à la puissance moins 3 donc vous voyez l'efficacité de cette méthode par rapport à la méthode de trapèze même subdivision donc la méthode de trapèze l'erreur inférieur à 10 à la puissance moins 2 mais dans ce cas on voit que la vitesse de convergence vers la solution est plus grande alors l'erreur absolue de la méthode de Simpson donc E de Simpson donc inférieur est égal B moins 1 c'est les extrémités de l'intervalle à la puissance 5 divisé par 180 fois 1 à la puissance 4 multiplié par le sup de la quatrième dérivée de la fonction F c'est à dire dans ce cas il faut que F soit de classe C4 sur l'intervalle AB donc on voit que si N est plus grand alors N à la puissance 4 il devient plus grand donc c'est pour ça l'erreur absolue et converge plus vite vers vers 0 et cette inégalité nous permet de calculer le nombre de subdivisions alors on peut calculer ici N à la puissance 4 et le supérieur est égal B moins 1 à la puissance 5 c'est à dire c'est l'erreur inférieur est égal à y on peut calculer le nombre de subdivisions nécessaires pour pour que l'erreur absolue inférieur est égal à y alors divisé par 180 y multiplié par le sup de la valeur absolue de la quatrième dérive sur l'intervalle bien sûr AB alors cette inégalité donc 1 est égal à la racine quatrième de cette valeur et on prend la partie entière plus 1 alors exemple calculer le nombre de subdivisions conséquent alors calculer le nombre de subdivisions 1 c'est lorsque par la méthode de substitution composite avec y epsilon égale 10 à la puissance moins 3 pour calculer l'intégral de 0 puissance sur 2 sin x alors premièrement donc on va calculer donc la quatrième dérive donc ici la fonction f du x sin x donc la quatrième dérive de x donc sin x donc le sup de la quatrième dérive de x sur l'intervalle 0 puis sur 2 est égal 1 donc d'après la formule 1 à la puissance 4 est supérieur est égal alors puis moins 1 c'est à dire puis sur 2 moins 0 à la puissance 5 divisé par divisé par 180 1 x y donc 10 à la puissance moins 3 x 1 pourquoi ? parce que le sup de la quatrième dérive est égal à 1 et d'après les calculs donc on trouve 1 est supérieur est égal à 2 2,69 alors on prend 4 1 est égal alors le plus grand anti par rapport à 2,69 c'est 3 mais puisqu'on a dans la méthode de Simpson alors faites attention ici on prend 4 pourquoi ? parce que 3 est impair et la méthode de Simpson il faut que 1 soit pair alors 2,69 normalement l'anti le plus grand c'est 3 mais puisqu'on a Simpson on prend 1 est égal 4 alors cette séance est terminée donc je vais remercier et dans les prochains vidéos inshallah inshallah